Valérie Gomes-Bassac, merci encore d'être là. Première réaction à ce que vous venez de voir, la stratégie de la pédagogie, ça n'a pas l'air de marcher. Alors j'espère que ça marche quand même, ça marche sur le plus grand nombre. Donc évidemment, il y a des manifestants, il faut les écouter au moins une partie, parce qu'il y a encore des personnes qui ont peur, qui ont des inquiétudes, qui ont des questions. Et puis il y a une partie des manifestants qui sont un peu les victimes d'une reprise politique par certains, ou qui sont un peu guignées par certains. C'est minime la reprise politique. Vous faites allusion bien sûr à Florian Philippot, mais il y a quand même des profils très variés dans ces manifestations, qui quand même prennent de l'ampleur, de 137 000 hier, c'est plus 33 000 par rapport à la semaine dernière. Tout à fait, il y a une certaine mosaïque, c'est-à-dire qu'il y a des personnes tout à fait différentes, que ce soit au niveau des classes sociales, des profils, etc. Et encore une fois, il faut en tenir compte. Donc oui, la pédagogie, il faut continuer, il faut arriver à faire comprendre que la vaccination obligatoire, ça n'a pas été notre choix, parce qu'on estime que la liberté, c'est important, la liberté de choisir, mais il y a aussi cette crise sanitaire, cette propagation du virus, le variant Delta qu'on ne pouvait pas prévoir. Et aujourd'hui, vraiment, l'impératif, c'est de se faire vacciner et d'inciter le plus grand nombre. Par le pass sanitaire, c'est certain, pas uniquement, puisqu'il y a aussi la possibilité de se faire tester, mais il ne faut pas voir le pass sanitaire comme une contrainte, comme une atteinte à la liberté, mais au contraire, comme un accès à la liberté. C'est pour tenter de vivre à nouveau normalement, et c'est surtout pour tenter aussi d'éviter le confinement. Vous voyez, je mets beaucoup de précautions, car je ne connais pas le devenir de cette crise. On ne peut pas être soignant et anti-vax, ce sont les mots d'Olivier Véran. Olivier Véran, qui, comme les soignants, pardon, qui, comme les pompiers, appelle, on le sait maintenant, à une grève illimitée, parce qu'il refuse l'obligation de se faire vacciner. Et le droit de grève est remis en cause ? Je pense qu'en effet, quand on est dans certaines professions, on sait qu'on a un peu plus de contraintes que dans d'autres. On s'occupe d'autres personnes, de personnes souvent fragiles. On est obligé d'intervenir rapidement, on est obligé d'avoir une certaine proximité avec ces personnes, donc un risque de contamination. Et c'est pour cette raison qu'il est important que ces personnes se fassent vacciner. Déjà, dans leur métier, elles ont une partie des vaccins obligatoires. Eh bien oui, c'est un de plus qui a quand même été testé sur une masse importante de la population. Et je pense qu'il faut aller dans ce sens, pas que pour soi, mais surtout pour les autres. Et même si ça n'évite pas la contamination, parce qu'il faut le dire, ça évite les formes graves. Vient un temps où ces personnes n'auront plus le loisir de faire grève, puisque par définition, cette obligation vaccinale s'appliquera. C'est pour ça que je vous parlais de droit de grève qui est quand même en danger. Ce que dénoncent les syndicats, c'est pourtant un droit constitutionnel attaché à la liberté individuelle et à la démocratie ? Alors, ils ne peuvent pas s'opposer à la vaccination dès lors qu'elle est obligatoire, parce que c'est la loi et la loi est impersonnelle et générale et elle s'applique à tous. Mais ils pourront peut-être continuer à grève, mais sur d'autres motifs. Selon Olivier Véran, apparemment, non. Ça va être difficile. Ça va être difficile. Et puis c'est vrai que les hôpitaux, en ce moment, n'ont pas besoin de ça. Vous avez vu qu'il y a des plans blancs qui ont été déclenchés dans différentes villes. Vous avez vu aussi au niveau de la Guadeloupe ce qui se passe. C'est quand même compliqué. On a besoin de toutes nos ressources. Donc évidemment qu'on a besoin du personnel soignant. Et j'espère que la raison l'emportera. Olivier Véran, qui a quand même assoupli les mesures qui rentrent en vigueur demain, il fait un pas en arrière. On rappelle que le test négatif pour ceux qui n'ont pas de passe sanitaire sera valide 60 d'users au lieu de 48. Et on peut aussi faire appel à son médecin généraliste pour se faire tester. Tout à fait. Je ne considère pas que c'est un pas en arrière. C'est simplement les avis scientifiques aussi qui évoluent. Plus on connaît le virus, plus on connaît tout ce qui s'attache au virus et plus on connaît les effets aussi des tests et la longueur de la fiabilité des tests. Non, dès qu'on pourra assouplir, on assouplira. Ce n'est pas parce qu'il y a des manifestations. C'est-à-dire qu'il y a une volonté aussi de satisfaire la population. Mais ce qui doit primer d'avant tout, c'est l'intérêt général et la sécurité. Et puis c'est une bonne chose aussi qu'on soit passé à 72 heures. Parce qu'au niveau des pharmacies, c'est vrai que ça commençait à être très difficile à gérer pour eux. Donc c'est tout un ensemble. On ne peut pas prendre les mesures les unes indépendamment des autres. Il faut vraiment apprécier la situation dans sa globalité. Je pense que c'est ça qui est essentiel. Il appelle donc aux soignants de l'Hexagone pour venir en aide au personnel soignant en Outre-mer. 240 soignants sont déjà prévus de partir mardi. Bien sûr, la situation là-bas est critique. Elle est dramatique. Il y a même eu des transferts de malades puisque certains sont arrivés ici. Donc voilà, c'est une réalité. Quand je vois des tests complotistes qui se développent, je me dis que ce n'est pas possible. Parce que tous ces médecins qui s'expriment, tous ces urgentistes qui s'expriment et qui donnent la gravité de la situation, le fait que les personnes qui sont en réanimation sont de plus en plus jeunes, que la majorité, voire quasiment toutes, ne sont pas vaccinées, on voit bien quand même l'intérêt de la vaccination. Donc on est dans un état d'urgence, d'urgence sanitaire. Il y a des dispositions qui sont prises, qui ne font pas forcément plaisir à tout le monde. C'est certain. Moi aussi, j'ai hâte que nous enlevions les masques et que nous arrêtions les gestes barrières. Mais pour l'instant, nous n'avons pas le choix. Hâte de voir des sourires sûrement, comme on en a vu aujourd'hui, Valérie Gomes-Bersac. Vous avez vu tout à l'heure les images de cette foule au Trocadéro, mais aussi bien sûr à Tokyo. Ça vous a plu ? Quel plaisir ! Déjà, quel plaisir de vivre ces moments dans un contexte difficile. Donc vraiment félicitations à tous les athlètes et à tous nos athlètes qui nous ont fait vivre ces moments de bonheur, d'union, de solidarité, de joie, de plaisir et d'évasion. Donc je pourrais continuer comme ça parce que je pense que voilà, quel que soit notre intérêt vis-à-vis de toutes ces activités sportives, là tout le monde a pris un plaisir certain de pouvoir s'évader. C'est vrai que ces athlètes ont été privés de leur public, enfin en tout cas d'une grande partie de leur public. Donc c'est bien de saluer leur performance. Et puis de cette clôture par les handballes, c'est quand même une très félicitations.